Bonjour, tu as besoin de quelque chose ? Bonjour, je me demandais si vous aimeriez avoir votre propre boutique et un elfe de maison pour vous assister. Je suis Penny, la maîtresse de Penny vend cette boutique, et Penny a hâte de commencer à travailler avec le nouveau propriétaire. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais Penny peut presque tout vendre. Oh, ce serait merveilleux d'avoir un endroit pour vendre des choses et quelqu'un pour m'aider. Vous pourrez donner à Penny tout ce que vous voudrez vendre. Vous n'aurez pas beaucoup de travail une fois que la boutique sera rodée. Si la boutique vous intéresse, comme l'espère Penny, vous devriez aller parler à la maîtresse de Penny au plus vite. Elle s'appelle Cassandra Mason. Pourquoi ta maîtresse vend la boutique ? Et toi avec ? Penny ne sait pas vraiment. Sa maîtresse se confie rarement à elle. Cependant, elle n'a de cesse de répéter à quel point elle en a assez d'essayer de louer la boutique. On peut dire qu'elle n'a pas eu de chance avec les précédents locataires. Tout va bien ? Tu... tu... tu retiens ta respiration ? Penny va bien. Parfois, Penny doit se rappeler de ne pas trop parler. Quelles sortes d'articles pourrais-je bien vendre dans la boutique ? Toutes sortes de choses. De l'essence de dictam à la fourrure de Vaudelune. Si un acheteur existe pour un objet, Penny peut le vendre. Et au meilleur prix. Demandez à Madame Mason. Pourquoi la boutique est en si mauvais état ? Oh ! Les derniers locataires ne se sont pas montrés aptes à la gérer. Ils ont abandonné rapidement. Penny est parfaitement capable de vous aider pour les réparations. Et la boutique sera très vite en état. Pourquoi es-tu si doué pour la vente ? C'est inhabituel pour un elfe de maison ? Oh ! Avant son décès, l'ancien propriétaire de Penny, Monsieur Mason, lui confiait toutes sortes de tâches pour l'aider à la boutique. Penny suppose que ce genre de talent est assez inhabituel pour un elfe de maison. Mais Monsieur Mason l'a ordonné et Penny a accepté volontiers. Monsieur Mason était un maître formidable. D'accord. Je vais aller voir Madame Mason. Oh ! C'est merveilleux ! Vous ne le regretterez pas. Vous pourrez trouver Madame Mason chez elle, au nord du village. Penny espère avoir l'occasion de travailler avec vous. Monsieur Mason, je vous ai délai de moi. C'est merveilleux, qui m'entend Denver. Vous pourrez aller avec Vincent. Allez voir. Bonjour, Mme Mason. Il paraît que vous avez une boutique à vendre. Eh bien oui, oui, en effet. Ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. J'ai toujours voulu avoir une boutique. Formidable! Je pense que vous allez trouver mes conditions raisonnables. Mais si vous me permettez de poser la question, vous n'êtes pas un peu jeune pour acheter une boutique? J'ai un don pour ce genre de choses sans vouloir me vanter. Si je remplis vos conditions, j'espère que vous me la vendrez. Eh bien, je dois reconnaître que vous avez de l'assurance à revendre. Et bien sûr, Penny sera là pour vous aider. Cette elfe pourrait vendre du thé à un troll. Je suppose qu'elle vous a dit qu'elle était incluse. Oui, elle me l'a dit. Je vous aime bien. Écoutez, je peux vous vendre la boutique pour un prix plus qu'avantageux. Je pense que vous serez à même de la faire prospérer. Hum, un prix plus qu'avantageux pour une boutique et un elfe? Ou est le piège? Ah, vous avez raison. La méfiance est de mise en affaire. Aucun piège. Je vous demande juste de me permettre de vous aider en rachetant la boutique. À moindre coût, bien sûr, si vos efforts s'avérez infructueux. Nous n'avons vraiment pas besoin d'une pomme pourrie à pré-aulard, si vous voyez ce que je veux dire. Votre confiance me réchauffe le cœur. Vous vous trompez si vous pensez que je vais échouer. Revoilà cette belle assurance. Bien entendu, je vous souhaite un succès retentissant. Sommes-nous d'accord? L'emplacement de la boutique est idéal. Pourquoi personne ne l'a encore acheté? Vous avez raison. Mais j'ai décidé de vendre. Je me suis lassée d'être propriétaire. C'est mon défunt mari qui était passionné par la boutique et le commerce en général. Je vous conseille de saisir cette opportunité avant que je ne croule sous les offres. Tout cela est un peu confus. Pourquoi les autres n'ont pas réussi à faire tourner la boutique? Comme vous vous en doutez certainement, il n'est pas aussi simple de gérer un commerce qu'on peut le penser. Mais en revanche, le nouveau propriétaire aura quelque chose que les précédents n'avaient pas. Les dons particuliers de Penny. Son aide fera toute la différence pour préparer l'ouverture de la boutique et assurer sa prospérité future. J'en suis certaine. C'est très alléchant, mais je dois d'abord voir si je peux me le permettre. Je reviendrai vous voir si je suis intéressé. Très bien, mais je ne pourrai pas vous réserver la boutique très longtemps. Si vous voulez le magasin, je vous conseille de revenir le plus tôt possible. Rebonjour. Vous savez, la boutique ne sera pas disponible pour toujours. Et Penny aimerait beaucoup... Madame Mason, pour la boutique... Oui ? J'ai décidé de me lancer et d'acheter la boutique. Je dois vous dire que je suis impressionnée. Vous avez de la ressource pour votre âge. C'est vrai, je l'admets. Et du courage. Vous ne le regretterez pas. Donnez-moi l'argent et je vous prépare tous les papiers de suite. Merveilleux. Dois-je aller directement à la boutique ? Je vous en prie. Oh, encore une chose. Après le décès de mon mari, je n'ai pas eu le courage de récupérer certaines de ses affaires. Elles sont dans un coffre au fond de la boutique. Penny en a la clé. Pendant que vous vous organisez, ce serait vraiment gentil si vous pouviez aider une vieille veuve à rassembler tout ça avant d'ouvrir la boutique. Je vous souhaite de faire prospérer votre affaire. Penny vous rejoindra là-bas. Il m'arrive de jeter un sort de l'étoileur. J'ai dit oui, Penny. La boutique est à moi. Oh, Penny est ravi ! Penny espérait que vous seriez le nouveau propriétaire. Je suis content que tu sois là pour m'aider. Eh bien, comme c'est gentil de dire ça, Penny fera tout son possible pour assurer votre réussite. Il y a beaucoup à faire. Le dernier locataire est parti précipitamment, alors nous allons devoir faire quelques travaux. Très bien. Alors allons-y. Penny est prête. À nous deux, nous devrions remettre cet endroit en état en un rien de temps. Penny n'aime pas ce type de magie. Winger, venez les vieux, ça. Réparons. Oh ! Penny voit déjà un grand potentiel. Ce sera sûrement le magasin le plus populaire de Préola. Madame Mason voulait absolument que Penny vous donne cette clé. Elle ouvre un coffre dans l'arrière-salle de la boutique. Oh oui, elle me l'avait dit. Il contient des affaires ayant appartenu à son défunt mari. Penny se demande si vous devriez ouvrir le coffre. Tu retiens encore ta respiration ? Penny doit se remettre au travail maintenant. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Sous-titrage ST' 501 Réveilio. C'est étrange. Que fait ce chapeau ici ? Que vous n'êtes pas très chaleureux. Parfait ! Quelqu'un avec qui je suis. Tu m'as l'air de ne pas manquer de toi. Je vais beaucoup m'amuser. Toi, je... En revanche... Protégo. Confringo. Incendio. Bombardard. Réveilio. Action. 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 Réveilio. Réveilio. Réparo. Wingardium Leviosa. Lumos. Lumos. C'est nouveau. Bon... Eh bien... En avant. Qui est là ? Réveilio. C'est parti ! 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 Incendio ! Bombardable ! Réveilio ! Réveilio ! Des chauves-souris ! Charmant ! Réveilio ! J'ai l'impression que je dois accrocher quelque chose ici. Incendio ! Ces lanternes doivent bien aller quelque part. Lumos ! Réveilio ! Réveilio ! Les lanternes doivent peut-être être accrochées sur les mains ? Lumos ! Lumos ! C'est parti ! Réveilio ! Réveilio ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Réveilio ! Réveilio ! Réveilio ! Ouh ! Tu as fait tant de chemin en si peu de temps, bravo ! Ça faisait longtemps que j'attendais quelqu'un comme toi pour jouer. J'espère que tu aimes mon terrain de jeu. N'hésite pas à en parler autour de toi ! Si tu en réchappes bien sûr... Fais de ton mieux Si tu arrives à la fin, on parviendra peut-être à un accord Je ne souhaite que la réussite de ton entreprise, après tout Que dit-on déjà ? Deux pour le prix d'un Malheureusement, tu vas te payer très clair Mais il te faudra terminer les deux pour arriver à la fin J'adore les plantes, pas toi Tu sais, la végétation, comme la plupart des êtres vivants, ne survit pas longtemps dans l'obscurité Revelio Lumos Revelio Lumos Je me demande si je dois accrocher ces lanternes pour ouvrir ces mordres Révelio Incendio Révelio 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 Je te proposerai bien de t'asseoir, mais je fais un peu drôle. Réveilio. Et puis, je ne voudrais pas que tu prennes tes aises non plus. Réveilio. Réparo. Wingard du Lekiosa. Lumos. Wingard du Lekiosa. Wingard du Lekiosa. Wingard du Lekiosa. Réparo. Réveilio. 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 Deux lanternes, mais trois emplacements. Je devrais peut-être les déplacer pour ouvrir la porte et constituer la plateforme. Wingard du Lekiosa. Wingard du Lekiosa. Wingard du Lekiosa. Léveilio. Wingard du Lekiosa. Wingard du Lekiosa. Réveilio. Réveilio. Wingard du Lekiosa. Wingard du Lekiosa. Wil Lekiosa. Léveilio. – Sous-titrage. – Sous-titrage. – Sous-titrage. Réveilio. Réveilio. Lumos. Lumos. Fantastique ! Réveilio. Réveilio. Maman, auteur ! Qu'est-ce que je suis génial ! Incendio. Confringo. Intero. Protego. Incendio. Confringo. Bombardage. Incendio. Confringo. Incendio. Incendio. Reveglio. Lumos. 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 Lumo. C'est parti ! Incendio ! Réveilio ! Action ! Wingardium Leviosa ! Est-ce donc ? Un jeu dans le jeu ? Ouh ! Cavalier en H3 ! C'est assez cavalier ! Incendio ! Ce n'était pas la bonne case. Je me demande si les pièces qui sont sur l'échiquier indiquent les cases sur lesquelles je ne peux pas aller. Je devrais trouver un moyen de révéler le chemin. Action ! Je devrais trouver un moyen de révéler le chemin. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je devrais trouver un moyen de révéler le chemin. Réveilio ! C'était pas trop difficile. Ouh ! Bonté divine ! J'espère que tu t'amuses autant que moi ! Je pense te garder plus longtemps qu'en prévu. Réveilio ! Action ! Réveilio ! Réveillians Bio-Leviosa ! Il l'acrit dessus ! Ça devienne embêchés des sers. Milizwa ! C'est une coute ! Action ! Ben bière ! C'est parti 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 ! Réparons ! Lumos ! Réveillez-vous ! C'est parti ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! C'est parti ! Réveillez-vous 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 ! ... 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